Générique Face aux Français, et notamment je voudrais que vous écoutiez la question de Leïla. Elle a 38 ans, elle est infirmière libérale dans le Rhône et elle vous pose justement une question sur cette politique étrangère. Écoutez. Bonjour Marine Le Pen. Si vous êtes élue présidente de la République, allez-vous revenir sur les contrats commerciaux établis avec le Qatar et l'Arabie Saoudite et sur les contrats notamment avec l'Algérie pour le contrat du gaz qui constitue 65% de l'approvisionnement français ? Qu'est-ce que vous ferez ? Encore une fois, moi je vais défendre les intérêts nationaux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il est clair qu'un pays mène sur notre territoire des visées qui sont des visées hostiles, comme objectivement le Qatar le fait, en finançant un certain nombre d'associations fondamentalistes sur notre territoire, en essayant de prendre la main sur un certain nombre de banlieues, en s'accaparant une partie du patrimoine, y compris de notre patrimoine stratégique, il est sûr que je ne le laisserai pas faire. Voilà. Parce qu'il s'agit là, il en va là de notre sécurité. Bon. Ça me paraît tellement évident, mais je crois qu'il y a entre la classe politique française et le Qatar des relations que je trouve éminemment suspectes. Ça veut dire quoi suspectes ? Ça veut dire que le Qatar fait l'objet d'une complaisance de la part des dirigeants politiques, ainsi d'ailleurs que l'Arabie saoudite, qui finit par me laisser penser qu'il y a des intérêts particuliers derrière cette complaisance. Je rappelle quand même que Nicolas Sarkozy a mis en place une loi fiscale spécifique pour l'Arabie saoudite et le Qatar pour qu'ils ne payent pas d'impôts sur les plus-values immobilières. Pourquoi donner un avantage tel que celui-là à ces deux pays-là précisément, alors que l'on sait que leur relation avec le fondamentalisme islamiste est très forte, qu'il y a une forme de soutien, donc de complicité quand même avec les fondamentalistes islamistes ? Vous reviendriez sur les contrats commerciaux signés avec le Qatar et l'Arabie saoudite. Là-dessus, je reviendrai. Ou alors, grâce à la diplomatie, parce que moi je pense que la France est beaucoup plus forte en réalité qu'elle ne le croit elle-même. Eh bien, je dirais, vous ne pouvez pas continuer à mener des visées hostiles à notre pays, dans notre pays. Voilà, ça n'est plus possible comme ça. Là-dessus. Deuxième question, celle d'Olivier. Il a 50 ans et il est conducteur routier dans l'Aude. Bonjour Marine Le Pen. Si vous arrivez au pouvoir, une minorité d'activistes vont essayer de bloquer le pays pour vous empêcher d'appliquer votre programme. Pouvez-vous m'affirmer que vous êtes prête à user de la fermeté nécessaire pour appliquer vos réformes ? Comment vous ferez face à la rue ? Mais au nom du peuple. Enfin, écoutez, si on revient au sens premier de la démocratie, si le peuple décide de mettre à la tête de l'État Marine Le Pen, chacun devra quand même se soumettre à la volonté du peuple. Ça n'empêchera pas quelques manifestations. Mais je ne suis pas contre le droit de manifester. Moi, je suis contre le droit de tout casser, d'agresser tout le monde, de brûler des commerces, d'attaquer des policiers avec des cocktails Molotov. Ça, ça n'est pas possible. Il faut rétablir l'autorité de l'État. Et moi, je pense que la France est en train de mourir de cette absence d'autorité. Elle est en train de mourir du sentiment que donne ce laxisme chez des gens qui, eux, voient la force de la loi s'appliquer à eux avec beaucoup de brutalité. On peut prendre un tout petit exemple de ce sentiment d'injustice terrible. Un tribunal administratif, Dieu merci d'ailleurs sanctionné par le Conseil d'État, avait décidé que, après tout, les commerces de la jungle à Calais, qui étaient ouverts sans aucune autorisation, sans respect d'aucune règle, normes, juridiques, quelles qu'elles soient, ni même respect de la fiscalité, rien. Et bien que, oh, on pouvait fermer les yeux parce que ça aidait aux liens sociaux. Mais quelques kilomètres plus loin, vous avez des commerçants à Calais qui payent des pas de porte, qui respectent la loi, qui payent leur RSI, qui se crèvent pour pouvoir respecter la multiplication des lois et des normes et qui regardent ça en se disant, mais il n'est pas possible que dans un pays comme la France, l'État soit aussi laxiste. Je pourrais multiplier ces exemples par mille. Eh bien, je souhaite rétablir l'autorité de l'État, car je crois qu'il en va de la paix sociale et de la paix civile. On l'a bien compris, Marine Le Pen. Je voudrais que Stéphanie Collier nous rejoigne tout de suite pour Conte de campagne. Sous-titrage Société Radio-Canada